... Voilà, maître, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Maître Baba Kandiai, avocat à la cour. Vous êtes venu assister votre cliente Ndendak Touré, qui a été convoquée à la brigade de recherche de FEDERB. Quelles sont été les questions qui ont tourné autour de cette audition ? Effectivement, ce matin, la dame Ndendak Touré a répondu à une convocation qui lui a été servie hier, le 5 juin, par la brigade de FEDERB, effectivement. Et elle a répondu en présence aussi de ses avocats. Et je pense que les questions qui tournent autour de cette affaire tournent juste autour de son engagement, de façon générale, de son engagement citoyen, puisque, bon, comme vous le savez, Ndendak Touré ne milite dans aucun parti politique, mais quand même, puisqu'elle est une journaliste, elle n'est pas journaliste, mais elle est très connue dans le milieu médiatique, effectivement. Donc, elle a quand même un pouvoir, elle a un pouvoir quand même d'influence, quand même. Elle est suivie par des centaines de followers. Et pour cette raison, si, par exemple, le Sénégal traverse des situations, par exemple, de politiques, des situations sociales, quelle qu'en soit la situation, donc, elle estime la nécessité de se prononcer, comme tous les citoyens, comme tous les citoyens. La raison pour laquelle elle a eu à faire beaucoup de vidéos sur lesquelles, à travers lesquelles, elle se prononce sur les événements qui ont eu lieu à se dérouler dans notre pays. Et on lui a posé des questions. Elle a dit que, bon, l'essentiel, pour ne pas violer le secret de l'enquête, elle a simplement dit que son engagement est soutenu simplement par un engagement citoyen. C'est justement cela. Et, bon, on lui reproche, pour le cas de l'infraction, on lui reproche simplement d'avoir posé des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Mais, bon, elle a été entendue. Mais, dans ses déclarations, il n'y a aucune preuve aussi qu'il a été opposée sur la base de laquelle, et sur la base de laquelle, on peut admettre cette incrimination. Raison pour laquelle, nous, nous restons confiants, si nous demeurons quand même toujours dans un état de droit, nous restons confiants, peut-être qu'elle va retrouver sa liberté. Si nous demeurons, je dis, et je le précise, dans un état de droit. Parce qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle est sereine, elle garde son courage, et elle est prête quand même à affronter toutes sortes d'accusations parce qu'elle se sent quand même innocente. Elle n'a rien à se reprocher. Et donc, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune déclaration qui peut lui être opposée, dans le sens quand même de poser des actes qui compromettent donc la sécurité publique de ce pays-là. Donc, pour le sens, il n'y a qu'un seul chef d'accusation qui est retourné contre elle. Oui, effectivement, il n'y a qu'une incrimination qui est visée contre elle, des actes de nature à compromettre la sécurité publique. C'est différent de l'appel à l'insurrection ? Effectivement, c'est différent de l'appel à l'insurrection. Et ensuite, finalement, après avoir été entendu, elle a lu, en présence de ses avocats et avec le commandant, elle a lu ses déclarations-là. Et après avoir signé ses déclarations, on lui a notifié la mesure de garde à vie qui a été prise contre elle. Pour aujourd'hui ? Effectivement, pour aujourd'hui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez revenir à l'insurrection ? Oui, moi aussi, je vais vous dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire, on va venir, avec le avocat, avec le maître Amoud Ali Khan, avec le maître à l'insurrection, avec le maître à l'insurrection, avec le maître à l'insurrection, avec le commandant, avec les questions. Et il y a des questions. Il y a des questions, il y a des activités, il y a des parties politiques, de façon générale. Voilà, pour ne pas accueillir. mais il y a des réponses. Il y a des réponses. L'âge de l'internité, il y a des questions, et il y a des questions, et il y a des questions souvent, à travers des vidéos. Il y a des citoyens Sénégalais, comme tout. Si on dit, il y a des situations, il y a des crises sociales, économiques, ou des machins politiques, tout ça, il y a des droits, comme tous les Sénégalais. Il y a des questions, il y a des questions. Il y a des engagements citoyens, il y a des engagements citoyens, il y a des engagements sur la nature, tout ça, et, n'est-ce pas, avec la violation des droits de l'homme, et des libertés, sous l'âme aussi, il y a des obligations aussi, de dénoncer tout ça. Donc, il y a toujours dans cette logique, dans le nec. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des questions ? Oui, il y a des questions, parce que les vidéos, il y a des déclarations, mais il y a des déclarations, il y a des questions. Il y a des questions, et, après le dénoncer, c'est qu'il y a des questions, donc, pour les discussions, nous nous verrons aussi, comme les dirigeants, les autres, les autres, et les autres, avec les collègues, mais, mâchallah, les titules, les fesses, les autres, les autres, il y a des problèmes. On sait, si nous avons des questions, les qui nous convoyons, nous devrons. C'est qu'à ce moment, les autres, les autres, et les autres, ils devront nous tomber, les autres, pour les arrêter, ou les libertés. Donc, il y a des questions, C'est une femme qui a eu le courage et qui a eu le courage et une sérénité. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait pour les acteurs de sécurité Sénégal. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour vous poser. Il y a une vidéo qui a eu le courage et qui a eu le courage et qui a eu le courage et qui a eu le courage. Pour le moment, on peut le placer garde à vie. On peut le faire pour le moment. Il y a une question qui peut être là. Il y a une question qui peut être là. Il y a une question qui peut être là. Le commandant doit être en clôture et le procureur doit continuer la procédure. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie.